La parole est à François Sauvadet. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Je voudrais revenir ici à l'Assemblée nationale sur le débat qui a eu cours ce week-end sur le revenu de solidarité active. Et je voudrais rappeler au nom de mon groupe plusieurs points. Le premier, c'est que le revenu de solidarité active est une idée que nous avons portée au Nouveau Centre. Aux côtés de Martin Hirsch, c'est une idée que nous assumons et j'ose même dire que c'est une idée que nous revendiquons. Et si nous la revendiquons, c'est une idée juste qui a été portée. Elle vise à faire en sorte, c'est que lorsqu'une personne reprend le chemin de l'emploi et de l'activité, elle n'y perde pas par rapport à sa situation antérieure lorsqu'elle n'était pas en situation d'activité. Et ceci, c'est l'idée fondratiste du RSA. Amener des personnes vers l'activité, les sortir de la cistana qu'on avait trop connue et qu'on a eu l'occasion de dénoncer, d'ailleurs à l'époque du RMI où nous avions dénoncé le fait qu'on avait oublié le I de insertion et que finalement des personnes étaient installées dans des régimes de solidarité dont nous voulons et dont nous avons l'ambition de les sortir. Je veux d'ailleurs dire que nous avons nous-mêmes expérimenté le RSA et je voudrais démentir une information qui a circulé. Celle qui consiste à dire, c'est qu'on pourrait, en cumulant les avantages du RSA avec d'autres aides sociales, gagner plus qu'en étant au SMIC. C'est une erreur, une faute de dire cela car en réalité les aides sociales sont déjà intégrées dans le calcul du RSA. Je veux dire aussi que j'ai expérimenté le RSA en Côte d'Or au Conseil Général avant même sa généralisation. Et je peux vous dire que les RSA, ça marche. Même en situation de crise, nous sommes restés à un seuil de RSA SOC, c'est-à-dire pour les plus défavorisés, qui est resté inférieur à 5 000 personnes en situation de grave crise. Alors bien sûr, dans ce parcours, il faut y impliquer les partenaires. Bien sûr, il faut faire de l'évaluation. Et c'est à une idée, madame la ministre, qu'il faut porter, c'est celle qu'il faut lutter contre les fraudeurs. Mais en tout cas, ne remettons pas en cause un dispositif qui a fait ses preuves et qui vise à sortir les personnes de leur indignité liée à être au dehors de la société pour retrouver le chemin de l'indignité par l'emploi. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sombadé, Le revenu de solidarité active, c'est une avancée sociale qui est à mettre au crédit du Président de la République et de cette majorité. Grâce au revenu de solidarité active, reprendre une activité, même une activité partielle, est désormais plus attractif que la dépendance à l'égard de la solidarité. Grâce au revenu de solidarité active, 70 000 familles françaises sont passées au-dessus du seuil de pauvreté. Le RSA, c'est une avancée par rapport au revenu minimum d'insertion. Mais cette réforme n'a pas pour autant résolu tous les problèmes. Et on ne peut pas se satisfaire de compter aujourd'hui un million de Français qui sont éligibles au revenu de solidarité active qu'on appelle socle. Nous avons deux défis à relever. Le premier, c'est d'orienter davantage de personnes vers un parcours d'insertion. Et le deuxième, c'est de lutter contre les fraudes qui exaspèrent à juste titre nos concitoyens. L'action des départements qui gèrent le revenu de solidarité active est très variable sur ces deux sujets. Je reconnais qu'il s'agit de questions difficiles, mais en même temps, renoncer sur ces deux questions, ce serait une faute. Le gouvernement sera donc attentif à toutes les propositions qui seront faites et qui visent à améliorer le niveau d'insertion, le taux d'insertion, et à lutter plus efficacement contre les fraudes. Mais, mesdames et messieurs les députés, il y a aussi une chose qui doit nous guider. Nous parlons d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont en grande précarité. Et il s'agit d'une réalité humaine qui ne doit pas être oubliée, comme nous ne devons pas oublier que la dignité qui s'attache au travail doit toujours être privilégiée par rapport à l'inactivité. Mesdames et messieurs les députés, la République, c'est la solidarité, mais la République, c'est aussi les droits et les devoirs, c'est la philosophie du gouvernement, c'est la philosophie de cette majorité. Merci. 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 Merci.